Nous prenons la voiture pour aller nous promener autour de la maison que les parents habitaient lorsque les enfants étaient encore petits. Ils en gardent une douce nostalgie. Je n'ai plus d'espace vital. Oh oui, oui, oui. Oui, t'aimais bien ça quand t'étais fille. C'est parce qu'elle a l'air un peu nazie. Excuse-moi, l'espace vital c'est un peu un concept nazi. Je verrai, tu te souviens un peu de tout ça. En même temps, c'est vrai que t'étais petite. On était toutes petites. Je te refais des bruits originales. C'est quand on arrive. C'est quand on arrive. Voilà la descente. Je vais tout le temps. Oh, c'est pas folichon, non ? La maison ! Ça me paraissait... Oui, de toute façon, on va se promener par là-bas. Non, mais il a enlevé des arbres. C'est pas possible. Il y avait plus d'arbres avant. Ça me paraissait gigantesque. Genre les arbres, ils faisaient cinq fois ma taille. C'est dans moi, je t'as grandi. C'était pas comme ça dans mon enfance. Mais attends, dans mon souvenir, c'était genre... Il n'y avait pas ça. Il y avait la putain de chambre avec la putain de fenêtre, et nous, on était deux dans la chambre de merde. Moi ? Oui. C'est bon. Elle a toujours eu la belle chambre. On ne veut pas trop voir, parce qu'autrement, on va... Non, après, c'est moi qui ai eu la belle chambre. Un bourbet. Oh, je ne vois pas du tout. Avec la tapisserie en verre. Oh, je ne vois rien. Plein de poussière. Tu te souviens qu'elle était verte ? Arrête-toi, et Georges essaie de la faire du tout. Bah si, arrête-toi. Le fait qu'il n'y ait plus d'arbres, ça lui a fait perdre un peu d'ampleur, cette maison. C'est parti. Enlève la porte. ça me paraissait gigantesque le truc de poudre mais en fait s'il est jusque là mais dans ma tête je pouvais courir genre 10 minutes dans le machin sans voir le bout et là même là je me souvenais que j'avais l'impression de courir des centaines de minutes avant d'arriver à l'autre bout il y avait tant de jeux à faire, on courait partout il restait si bien franchement c'était la maison de rêve magasin de diamants vers la fin sur la terrasse nous allons visiter nos morts mes grands-parents paternels Amélie qui me gardait avant que je sois scolarisé et Ernest qui est mort en 1943 lorsque mon père avait 7 ans il y a aussi mon oncle Pierre mon parrain mort l'année de mes 20 ans des visites pour rôtisser les fils de nos histoires familiales il reconnaît vos visages il reconnaît vos visages et bien voilà ah oui tu en as pris deux en fait ouais bah oui parce que je dois passer allez bien je suis complètement tranquille oh la 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 t'as tout gagné Oh non mais attends, t'as quel âge ? T'as quel âge ? Tu vois ? J'ai sauvé Némy. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il lui dit qu'il faut que le fournisseur valide cette adresse. Il a dû la valider, je crois déjà. Il doit communiquer une adresse URL de son serveur. Il dit « Portail », c'est ce numéro-là ? Si, bien sûr. On en fait un an. On le voit tant. Nous partons demain. C'est notre dernière nuit dans cette maison. Bérenice a été malade comme jamais je ne l'avais vue jusqu'ici. Elle a resté allongé par terre sans pouvoir se relever. Nous avons veillé sur elle. Nous nous sommes endormis au petit matin. Sous-titrage Société Radio-Canada